Il est 10h, bienvenue dans le Flash d'Information, Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État, le président Hassan Matara est de retour en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État était à Berlin où il a pris part à la cinquième édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte avec l'Afrique du G20. Il s'est ensuite rendu à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Les présidents Hassan Matara et Emmanuel Macron se sont donc entretenus hier mardi au palais de l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard des grands défis mondiaux du moment. Ils ont également évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et investissements en Côte d'Ivoire. Ici justement au pays, le Premier ministre Robert Begrimombé a accordé lui hier mardi à la primature une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération avec l'institution qui à ce jour déploie sur toute l'étendue du territoire national un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe globale de plus de 7 milliards de dollars. C'est avec Alexis Odrango qu'on en parle. Pour la mise en œuvre de sa politique de développement, la Côte d'Ivoire a fait de la Banque mondiale un partenaire clé. L'institution accompagne à ce jour le pays sur 36 projets importants pour une enveloppe de 7,3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, à travers la volonté manifestée par le chef de l'État, le président de la République et le vice-président, voudrait avec vous développer les meilleurs rapports possibles de proximité pour que nous réussissions à augmenter le volume du projet, en augmentant le taux de dédicacement et en regardant avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ce projet. L'objet de cette rencontre, c'est de faire le point justement de tous ces projets et envisager ensemble les pistes par lesquelles vous et nous, nous allons améliorer le partenariat. Ce mardi à la primature, la directrice des opérations de la Banque est venue exprimer au Premier ministre Robert Beugler-Mombé sa vision de renforcer ce partenariat. La Côte d'Ivoire est un partenaire de choix pour la Banque mondiale. Nous avons un des plus gros programmes dans la région qui se chiffre à 7,3 milliards de dollars. Et donc c'était important qu'on puisse prendre le point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accélérer ce programme pour qu'on puisse réaliser les résultats sur le terrain ? Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à célébrer. J'ai eu le temps de visiter le Nord. J'ai été à Korogo, j'ai été à Yamoussoukro. J'ai pu voir le travail que le gouvernement est en train de faire dans les domaines de la santé, dans les domaines de la protection sociale, dans les domaines des routes, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les secteurs productifs comme l'anacarde, par exemple à Yamoussoukro. Je pense qu'on a eu une très très bonne discussion avec son excellence et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute qu'on va faire encore mieux et que vous-même, vous allez le sentir. La Banque reste convaincue de l'impact des succès de la Côte d'Ivoire sur toute la sous-région. Et hors de chez nous, de nouvelles poursuites judiciaires contre Alpha Condé, l'ex-président guénéen, désormais accusé de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et de munitions. Le ministre Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice, a expliqué dans un courrier que c'est une opération d'infiltration initiée par le parquet général qui a dévoilé les intentions, selon lui, de l'ancien président guénéen en ce moment en exil en Turquie. Au Congo, c'est une nouvelle triste également. Au moins 31 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée à Brazzaville. Au moins 31 jeunes Congolais de 18 à 25 ans frappés par le chômage ont donc trouvé la mort dans la nuit du 20 novembre 2023 dans un mouvement de foule. Dans le pays, un deuil national a été décrété. Et on termine avec cette information. Israël, guerre Israël Hamas. Les deux parties sont parvenues à un accord pour une trêve en échange d'otages. 150 au total. Une première vague d'une cinquantaine d'otages devrait probablement être libérée dès jeudi prochain. Les Etats-Unis et le Qatar ont joué pour beaucoup dans les négociations ayant donc mené à cet aboutissement heureux. Toutefois, les Israéliens, qui n'entendent pas cela de cette oreille, pourront saisir la Cour suprême. Ils ont 24 heures pour le faire et pendant ce temps, la bande de Gaza continue d'essuyer des tirs. On se retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada